Alors bonjour, aujourd'hui on est dans le cadre du défi tour sur la Via Francigena dans le Doubs et je suis avec... Bonjour Christian ! Voilà donc Christian qui marche avec nous sur cet événement et alors Christian dis-moi un peu ton ressenti, ton impression, qu'est-ce que c'est pour toi l'écotourisme, le tourisme durable sur la Via Francigena pendant ces jours ? La Francigena a un moyen idéal de découvrir un territoire de manière respectueuse de l'environnement au rythme du pas, ce qui est aussi très agréable et puis de traverser des lieux qui sont peut-être moins fréquentés, des petits villages et c'est vraiment un bon moyen de découverte et d'avoir un contact aussi directement avec les habitants, de découvrir également la gastronomie locale, ce qui est important du produit du terroir et voilà ça s'inscrit vraiment dans la perspective d'un écotourisme respectueux qui est vraiment plus important que jamais Super ! Et aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses particulières que tu retiens au niveau, je sais pas, de la présentation, des découvertes, les rencontres qu'on a faites ? Est-ce qu'il y a un petit pépite que tu as envie de nous partager ? Déjà l'accueil au départ de cette balade à Mamirol avec un super gâteau et le café et puis c'est vrai que c'est l'occasion aussi de sympathiser, donc c'est vraiment des moments très conviviaux de partage et puis voilà qui devraient se multiplier et puis c'est vraiment intéressant aussi, on est de différentes provenances, donc d'avoir ce mélange aussi et puis de se rappeler qu'on est en train de marcher aussi sur un itinéraire européen, donc ces dimensions européennes elles sont aussi essentielles puisque la Via France-Igéna fait partie des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et puis on est entre l'Angleterre, la Suisse et l'Italie sur un parcours ici français, donc ça donne aussi une autre dimension à notre marche. Super, merci, au revoir. Bye bye.